Les amis, bonjour, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Merci infiniment d'être là encore une fois ce soir. Je tenais d'abord à vous remercier pour l'interaction sur la vidéo précédente, la 368 sur la soumission de la femme. Ce n'est pas aussi brutal que ça sonne, la soumission de la femme, si vous n'avez pas encore visionné. Je vous encourage de jeter un coup d'œil, de lire la vidéo. Je pense qu'il est important de réitérer, de retoucher la science traditionnelle, notre moralité qui semble être bafouée par l'intrusion externe. Donc, merci infiniment de faire partie de notre communauté. Je pense qu'on pourra ensemble grandir comme ça. Il est nécessaire de rentrer un peu en arrière, de comprendre. Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens confondent le mouvement et le progrès. Ce n'est pas la même chose. Bouger, c'est bien, mais il faut aller dans la bonne direction. Nous sommes en train de bouger très vite. Il n'est pas nécessairement en train de partir dans la bonne direction. Et je pense qu'en se perd dans la vie, il faut stopper, comprendre où on est et recalibrer son parcours, sa destination. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu sur un sujet très similaire, le travail et la femme, les responsabilités de l'homme. Oui, comme je l'ai dit précédemment, les Africains ne sont pas tous égaux. D'accord ? Il y a cinq types d'Africains. Je vais recommencer encore une fois. Il y a les Africains qui vivent en Afrique, qui ont gardé la culture. Il y a les Africains qui sont partis en Europe et aux États-Unis, qui ont préservé la culture africaine. Il y a les Africains qui sont partis en Europe et ont complètement oublié. Ils sont devenus autre chose. Extérieurement, ils sont africains, mais intérieurement, ils sont autre chose. Il y a les Africains qui sont nés en Europe, qui ont gardé la culture africaine, qui ont fait tout ce qu'il y avait à faire, qui sont renseignés, qui ont tiré tout ce qu'il y avait à tirer comme ficelle pour avoir la connaissance africaine, la moralité. Il y a les Africains qui sont nés là-bas, qui sont complètement étrangers. Ils sont noirs comme vous et moi, mais leur intérieur est complètement différent. Et quand vous discutez, même quand vous les écoutez sur YouTube, ils sont complètement autre chose. Bref, ici on va se concentrer sur ceux qui se reconnaissent, ceux qui veulent préserver cette bonne moralité. Ce n'est pas pour être méchant, mais nous ne sommes pas nécessairement en train de partir dans la même direction. Il n'y a pas de confusion. D'accord ? Vous êtes Africain, vous aimez votre culture, il faut la préserver. Et il faut se battre pour ça. Aux Etats-Unis, Trump le fait. Ils le font pour leur culture. Ils veulent préserver leur société. Ils ne sont pas nécessairement méchants en disant on ne veut pas de vous. C'est parce qu'ils veulent garder leur identité. Au Moyen-Orient, les peuples que vous connaissez, ils veulent aussi préserver leur identité. Je pense qu'il est essentiel de toujours préserver sa tradition, son identité. De ne pas trop se mélanger. Ce n'est pas pour être méchant, mais on ne peut pas tout mélanger. Le monde n'est pas nécessairement en train de partir dans la même direction. Je pense que dans tout le respect, on respecte la culture des autres, leur façon de voir les choses. Mais nous, on préserve notre culture. Et je pense que ceux qui se reconnaissent dans ce message, se reconnaissent dans ce message. Ceux qui ne se reconnaissent pas, eh bien, bonne chance à vous. On parle de travail et la femme. D'accord ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes travaillent aujourd'hui. On parle des femmes noires ici. Principalement, les femmes noires travaillent aujourd'hui. Parce que... Enfin, on parle de femmes mariées. Les femmes mariées travaillent d'abord parce que... Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent qui est rapporté à la maison par le mari. Et il a besoin de mains fortes, d'assistance. Peut-être que son salaire n'est pas assez consistant pour prendre soin de tout le monde. La deuxième raison pour laquelle les femmes noires travaillent aujourd'hui, on parle des femmes mariées, c'est parce qu'elles veulent peut-être être indépendantes sur le plan financier. Elles veulent avoir son propre argent. Elles veulent gérer sa propre structure, faire son propre plan sans nécessairement demander à tout à son mari. Maintenant, il y a une autre catégorie des femmes dont on ne parle pas généralement. Ce sont ces femmes qui se sentent contraintes de travailler. Parce qu'elles ne reçoivent pas ce qu'elles veulent recevoir de leur mari. Leur souhait n'est pas nécessairement d'avoir des ambitions d'entrepreneuriat, de business, de construction et tout le bazar. Leur ambition est peut-être de rester à la maison, de prendre soin de ses enfants, d'être présent pour ses petits, d'être la maman poule, d'être la femme présente pour son mari. Mais elle est incapable de le faire. Peut-être parce que le mari n'en est pas capable ou le mari, malgré son argent, ne tire pas attention à ses détails. Donc, il y a les femmes qui travaillent parce que le mari n'a pas assez d'argent à rapporter à la maison. Donc, il faut équilibrer. Il y a les femmes qui travaillent parce qu'elles ont les ambitions. Elles veulent devenir entrepreneurs ou elles veulent faire de l'argent. Elles veulent l'indépendance. Elles veulent ne pas demander de l'argent à son mari, à leur mari. Il y a des femmes qui travaillent parce qu'elles sont contraintes de le faire, mais souhaiteraient en effet rester à la maison. Si elles avaient cette opportunité, cette chance d'avoir un homme qui comprend, un homme qui leur offrirait cette opportunité de rester à la maison, de prendre soin des enfants, de cuisiner, de faire ce qu'il y a à faire à la maison, elles le saisiraient. Et ces femmes-là ne sont pas stupides. Elles ne sont pas bêtes. C'est leur façon de voir la vie. Elles veulent préserver une certaine forme de neutralité, de féminité. Oui, on peut être maman en travaillant. D'accord. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et toutes les femmes qui sont entrepreneurs ne sont pas meilleures que les femmes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. Les femmes qui sont à la maison ne sont pas bêtes parce qu'elles décident de rester à la maison pendant que le mari va au boulot. Et non, tous les maris ne sont pas nécessairement impolis, insolents, méchants, irrespectueux vis-à-vis de leur femme parce qu'elles ne travaillent pas. C'est faux. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être jamais eu la chance de rencontrer des tels maris. Il y en a beaucoup, on en a vu. Leur femme reste à la maison, prend soin des enfants. Elles sont heureuses de rester à la maison. Je connais une femme qui disait à mon ami « Tout ce que je souhaiterais, c'est que tu travailles, que je reste à la maison, que je prenne soin des enfants. » On comprend, c'est là. Il faut du respect à ces femmes-là, qui sont des femmes fortes. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser plus vers les hommes. Chers frères, confrères, cousins, si vous l'êtes, prenons soin de nos femmes. Un Africain qui se respecte, un homme, demande le respect, n'est-ce pas ? Demande la soumission, n'est-ce pas ? Et quand on parle de soumission, excusez-moi, ce n'est pas l'esclavage. On parle de soumission en termes africains, en termes bibliques, si vous êtes chrétien. Même le Coran en parle. On parle de soumission, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Ce n'est pas la soumission occidentale, où il faut assujettir, asservir ceux qui sont soumis. Il faut brutaliser, taper, tabasser. Non, ce n'est pas cette soumission. On parle de la soumission pure, la reconnaissance de l'autorité, la reconnaissance du pouvoir de votre papa, comme votre maman le fait. Si vous avez besoin de toutes ces choses, du respect vers d'autres femmes, il faut asseoir votre autorité d'homme. L'homme est le gardien de la famille. L'homme est le protecteur, le guide, le leader. On ne peut pas être leader dans le vide. Un leader montre la direction et apporte assistance quand c'est nécessaire. On ne peut pas désirer une femme intelligente, joyeuse, sage, soumise, quand on ne lui offre rien du tout. Rien n'aurait tout. Ça n'a aucun sens. Quand vous avez une femme dans votre vie, et vous ne l'entretenez pas, vous vous attendez à quoi ? Et on parle d'entretien financier, là. C'est vrai, il y a plusieurs types d'entretiens. Il y a l'entretien moral, spirituel, l'entretien mental. Il faut cultiver sa femme, il faut l'aider à avancer, il faut l'aider à progresser. Si vous êtes plus fort qu'elle, sur le plan intellectuel, il faut l'aider à monter de niveau. Mais il faut aussi donner de l'argent. Si vous êtes africain, c'est nécessaire. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Oh, la femme aussi doit travailler, ce n'est pas une opportunité d'emploi. Oui, certes. Mais elle ne peut pas tout faire à la fois. Elle ne peut pas être soumise, joyeuse, polie, laveuse, traiteuse, votre machine en chambre, et aussi pendant qu'elle ne reçoit rien. Ça n'a aucun sens. Même votre bonne ou votre domestique nécessite un salaire à la fin du mois. Et on n'est pas en train de vous demander de donner un salaire à la fin du mois à votre femme. Je pense qu'un homme, un homme noir, un homme africain, qui a gardé les valeurs traditionnelles, les valeurs qui nous caractérisent en tant que peuple, doit assumer ses responsabilités d'homme, prendre soin de sa femme sur le plan financier, lui faire des cadeaux. Et si vous le faites, c'est une façon de plus d'asseoir votre autorité. Il ne s'agit pas ici question de domination. Sortez-nous de ce discours-là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous savez exactement de quoi je parle. Chez nous, c'est une question d'honneur. Les hommes qui se respectent, les hommes africains, que moi je connais, qui se respectent, préféraient être pas très bien habillés pendant que leurs femmes sont en train de briller. C'est-à-dire, les anciens, les aînés en Afrique disent qu'on reconnaît un homme par l'attitude ou par l'apparence de sa femme. Ce n'est pas sur le plan matériel. Ça veut simplement dire qu'on reconnaît le traitement que l'homme donne à sa femme par son apparence physique. C'est-à-dire, quand elle brille, quand elle donne une impression de joie, quand elle est bien habillée, quand elle sent bon, quand elle n'a pas l'air stressée, elle n'a pas l'air malheureuse. Et ça, c'est notre responsabilité. Demandez à votre femme si elle aime travailler ou si elle aime son travail. Si elle n'aime pas son boulot et que vous avez assez d'argent, laissez-la à la maison. Pourquoi la forcer ? Oh non, la femme doit travailler. Oui, d'accord. La femme doit travailler, oui. On comprend. Mais on travaille, on s'active dans une activité qu'on aime. C'est comme ça qu'on est heureux. On travaille pas seulement pour faire de l'argent. On travaille pour être heureux. Si vous êtes en difficulté et qu'elle a besoin de travailler pour, voilà, asseoir, pour lier les mois, d'accord, financièrement, on pourrait comprendre. Mais si vous faites assez d'argent, vous-même, et que votre femme n'aime pas travailler, mais elle est effective, efficiente à la maison, laissez-la à la maison. offrez-la une opportunité d'être la maman, la compagne, qu'elle veut être. C'est aussi ça, être un homme. Le monde évolue, mais tout ne peut pas évoluer. Voilà, on ne peut pas dire, voilà, désormais, on va évoluer, on ne va plus couper les cheveux. Entendez, ça va. On va évoluer, on va, voilà, désormais, porter un pantalon ici, mais ici, c'est troué. Non. Il y a des choses qui doivent rester. Oh, le monde a évolué, désormais, je ne suis plus un garçon, je suis devenu... Non. Dans le temps, beaucoup n'allaient pas travailler parce qu'il n'y avait pas assez d'opportunités pour les femmes. Aujourd'hui, il y a les opportunités pour celles qui veulent travailler. Si elles veulent partir, merveilleux. Si elles veulent rester, il faut la laisser rester à la maison. Si vous pouvez assumer sur le plan financier, pourquoi pas ? La vie n'est pas une compétition, c'est une expérience. Il faut en tirer profit, il faut la joie, il faut être heureux, il faut jouir de son mariage, jouir de sa vie, jouir de sa présence sur terre. Et si vous pouvez jouer un rôle positif dans cet effet, pourquoi pas ? Et pour finir, mesdames, mesdemoiselles, non, tous les hommes ne deviennent pas impolis parce que vous ne travaillez pas et qu'ils sont les seuls à travailler. Tous les hommes ne deviennent pas impolis, insolents, méchants parce que vous ne travaillez pas. Ce n'est pas vrai. Je comprends que beaucoup ont fait face à des hommes vraiment immatures, bizarres, mal éduqués. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est comme on pourrait dire que la plupart des femmes ont deux, trois hommes. Vous n'êtes certainement pas. Vous ne serez pas d'accord, n'est-ce pas ? Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des femmes pareilles ? Il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'il faut que je vous juge ou qu'une personne qui s'intéresse à vous vous juge sur base de ce qu'il a appris d'autres personnes ? Non, ce serait injuste. Les hommes ne sont pas tous méchants, aigris, machin. Les hommes ne deviennent pas tous tyrans, oppresseurs parce que vous ne travaillez pas. Il y a des hommes qui vous soutiennent. Écoutez, il ne s'agit pas de travailler. Il s'agit d'accomplir votre mission. Votre mission n'est pas nécessairement liée à l'argent. Attention. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris que votre mission, c'est l'argent. Ce n'est pas vrai. Votre mission pourrait avoir tout à voir avec autre chose que l'argent. C'est peut-être prier pour des gens et ils guérissent. C'est peut-être apporter la paix dans les familles des gens. On ne sait pas. Trouvez votre mission et qu'ils vous soutiennent dans votre mission. Si votre mission, c'est être entrepreneur, là, c'est autre chose. Mais il ne faut pas caricaturer tout un genre sur l'aspect financier des choses. Cela, évidemment, ne se limite pas seulement aux finances. Il faut évidemment lui accorder la paix, le respect qu'elle mérite en tant que votre épouse ou votre épouse à venir. Mais là, je veux mettre plus de focus sur ceux qui sont mariés. C'est notre responsabilité de prendre soin de nos femmes. Si elles travaillent, tant mieux. Génial, si elles travaillent. Si elles aiment travailler, c'est génial. Écoutez, je vais encore répéter une fois. La femme ne n'est pas nécessairement pour être soumise ou pour travailler pour son mari ou pour avoir un mari et faire des enfants. Ce n'est pas ça. Chaque humain a une destination, un objectif sur Terre. Chaque humain a quelque chose à accomplir sur Terre. Mais accomplir sa mission sur Terre ne veut pas nécessairement dire avoir un boulot et faire de l'argent. Ça, ce n'est pas la mission de l'homme sur Terre. L'argent peut être le produit du travail accompli à travers sa mission. Mais l'argent n'est pas sa mission. Parce que certaines femmes, leur mission, c'est d'être une bonne femme envers les étrangers. Une femme qui apporte la paix. Une femme qui aide. Une femme qui prend soin des enfants orphelins. Une femme sage. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une machine à production d'argent. Ça veut dire que sa mission est d'être une personne qui apporte assistance. Il faut aider sa femme à accomplir sa mission sur Terre et ne pas être égoïste. Mais à travers ça, il faut considérer sa femme, son bien-être. Encore une fois, l'Afrique est grande. Toutes les traductions ne sont pas exactement les mêmes. Seulement, ne payons-nous pas tous la dot, ou presque. Oui. Il y a des structures qui sont inévitables. Peu importe où vous allez, que ce soit au Burundi, au Nigeria, au Cameroun, en Tanzanie, ce sont les mêmes histoires qui se répètent. L'homme doit asseoir son autorité à travers sa direction, sa mentalité, à travers son engagement, sa sûreté, son assurance personnelle qu'il transmet à sa famille. Quand un homme est sûr de lui, sa famille est à l'aise. Mais quand un homme est paniqueur, ça devient très compliqué. Oui, votre femme peut être plus forte que vous dans certaines choses. C'est possible. Et il faut le lui concéder, il faut le lui accorder pour avancer dans la vie. Mais n'oublions pas notre responsabilité d'homme. Ça ne fait pas de l'une michetonneuse. Non, non, non. Ça, ce sont les hommes qui partent souvent en Europe, qui ne foutent absolument rien, qui ne veulent rien donner à leur femme, disant, voilà, la femme ne doit pas te demander de l'argent parce que là, ce n'est pas ta responsabilité. Non, c'est toi que tu faillis à ta responsabilité. Ta responsabilité d'homme, quand tu la prends de ses parents, et même avant ça d'ailleurs, pour asseoir déjà ta direction, ton autorité, parce qu'il n'y a aucun parent qui veut d'un homme qui prenne sa fille pour qu'elle parte souffrir. Ça n'existe pas. Vous ne voudriez pas que votre soeur parte dans les mains d'un homme qui le fait souffrir où elle n'a que deux, trois sous. Enfin, bref, ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas ? Assumons notre responsabilité d'homme. Et c'est ça qui nous sépare. Merci encore infiniment. Toujours un plaisir d'échanger avec vous sur des sujets intéressants qui nous touchent. Comme je l'ai dit précédemment, il y a cinq types d'Africains. Nous ne sommes pas tous égaux. Ceux qui se retrouvent, se retrouvent. c'est un réel plaisir. Laissez un commentaire partageant, échangeant, développons-nous. Il ne s'agit pas ici de moi en train de vous parler. Il s'agit de construire une communauté de réflexion où les gens peuvent se retrouver. Faites un commentaire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada